Il y a des vidéos que j'hésite de faire sur la chaîne, et d'ailleurs vous êtes les premiers à m'en faire la remarque, que ce soit dans l'espace des commentaires ou même directement dans mes DM sur Instagram. Vous me dites, oui mais pourquoi tu ne parles pas de ci, pourquoi tu ne parles pas de ça ? Il est vrai, et la seule, alors j'allais dire excuse, mais ce n'est pas une excuse, mais la seule explication que j'ai à vous donner, c'est qu'il y a des sujets glissants. Il y a des pots de banane pour moi, c'est-à-dire que quand il y a des sujets qui me bouffent littéralement, qui m'énervent à un point, j'ai du mal à me contrôler. Voilà, j'ai des mots parfois qui peuvent, voilà, je pense que sur Youtube ça ne passe pas, si tu vois ce que je veux dire, ça ne passe pas du tout, pas du tout. Donc j'évite, je sais, je vois les règles de Youtube, et je dois faire avec, c'est comme ça, je dois faire avec. Ça ne se passe pas trop mal, bon parfois j'ai des petites réprimandes, mais ça passe. Donc je fais très attention. Je vais dénier faire attention sur cette vidéo. Alors, je cite, bien évidemment, les mots que je vais prononcer ne sont pas de moi, parce que là on va partir sur un truc qui n'a pas de sens. Un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Je vous présente Maboula Soumouoro, récemment invité au Parlement européen pour conférence antiraciste. Ce qu'il faut comprendre, parce que c'est simple, quand vous entendez antiraciste, c'est anti-blanc. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Antiraciste, c'est anti-blanc. Et pour une raison simple, dans leur tête, le racisme, ça ne vient que des personnes blanches. C'est que les blancs. Les blancs sont racistes. Tous ! Même si vous faites tout pour ne pas l'être, exemple, comme en Gilles Verdez, là on est sur un niveau paillasson, quand même, parce que tu es blanc. Donc tu dois t'excuser, tu dois continuer de t'excuser, tu dois lécher des godasses, tu dois donner de l'argent, parce que tu es blanc. Les autres, les racisés, comme ils appellent, ce n'est pas du racisme. Même s'il y a des mots, la nana qui, toi, genre espèce de blanc, ce n'est pas du racisme. Parce que le racisme, c'est vous. C'est vous. Les problèmes sur Terre, c'est vous. Ça, c'est l'antiracisme. Les blancs doivent s'excuser, les blancs doivent payer au sens propre comme figuré. C'est ça, l'antiracisme. C'est ça qui est défendu par la gauche. Parce que la gauche, qui est dans un ethnomasochiste patenté, qui voit dans l'immigré sa rédemption, voilà, la gauche plonge à fond dedans. À fond dedans. C'est son truc, ça. Et tout ça, en se disant, mais regardez, je suis meilleur que vous, etc. Alors qu'ils ne cessent de courber les Chines, de s'excuser, ce sont des minables. Voilà. Ce sont des minables. Ils le savent. Un gauchiste sait qu'il est minable. Donc, il essaye de rabaisser le monde. Il essaye de rabaisser la France pour essayer de paraître moins minable. Bref. Et tout ça, au Parlement européen. Cette femme est au Parlement européen. Cette femme vit en Occident. Déteste l'Occident. C'est... Je suis là. Je vous colonise. Vous allez payer. Mais c'est pas... Mais ça, ça va. Ça, c'est subventionné. Ça, on donne de l'argent. Ça, c'est bien, ça. Il faut que l'Occident s'excuse. Il faut que l'Occident... Que l'Occident paye. Il faut que l'Occident se fasse remplacer. L'Occident a colonisé. Alors, tout le monde, hein. Les Ottomans ont colonisé. Les Arabes ont colonisé. On n'en parle pas. C'est l'Occident. L'Occident doit payer. Il faut comprendre que ces gens ont la haine. Ces gens qu'on nourrit, qu'on loge, qu'on éduque leurs enfants, ont la haine contre nous. C'est tout. C'est tout. Ils ne sont pas là pour s'intégrer. Ils ne sont pas là pour être gentils. Ce n'est pas ça, leur but. Ils sont là pour nous faire payer d'avoir été les meilleurs. Et nous, on s'excuse. Oh, pardon, pardon, pardon. Insupportable. Mais cette incapacité pour lui de comprendre qu'à un moment, cet homme blanc ne peut pas incarner. Incarner, mais au sens littéral. Ne peut pas incarner. Ne peut pas représenter. Ne peut pas porter dans son corps. Et ne peut pas porter dans sa chair. Et là, je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène. Au corps et à la chair. Ce n'est pas lui, l'antiraciste. Le truc, c'est que nous ne devons pas incarner justement l'antiracisme. Nous ne devons pas l'incarner. L'antiracisme, c'est l'anti-blanc. Contre être anti-occidental. Donc, le blanc ne doit pas être dans l'antiracisme. Tout simplement. Il ne peut pas être l'antiraciste. Mais on ne veut pas, en fait. On ne veut pas. Nous ne sommes pas cet antiracisme. Pas du tout. Ce n'est pas notre truc. Alors ça, c'est pour les dimis. Ça, ils sont à fond dedans. Nous, ce n'est pas notre truc. Pas du tout. Nous, on ne va pas s'excuser. On ne va pas s'excuser. Pas du tout. Mais pas du tout. Et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une Noire et une Arabe. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va falloir que la France se rende compte qu'un blanc ne peut pas avoir raison contre un Noir ou une Arabe. On en est là. Applaudis. Sûrement par des Blancs. Le niveau de masochisme, d'ethnomasochisme. Ah oui. Ah oui. Ah, je suis une flaque de vomi. Ah oui. Ah, j'adore. Oui, vas-y. Mettez-moi des... Non, mais c'est... Catastrophe. Catastrophe. Alors, lisons quelques commentaires. Et toi, tu ne peux ni incarner, ni représenter la France ou l'Europe. Bien sûr. Bien sûr que cette... Ça, c'est quoi, ça ? Cette personne ne représente pas la France ni l'Europe et ne la représentera jamais. Mais quand... Je le répète parce que c'est important. L'homme blanc ne peut pas incarner l'antiracisme. Nous ne voulons pas l'incarner. Nous n'incarnons pas l'antiracisme. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre ligne. C'est pas ce qu'on est. C'est pas du tout. Ça, ça, tu gardes ça pour... Les dimis. Nous, ça ne nous intéresse pas. Maboula, nanana. Êtes-vous disponible pour un dîner mercredi prochain pour que vous fassiez un discours ? Fais-toi respecter par les hommes de ta communauté avant de parler des autres. Petite carte incoming, maybe. Est-ce qu'ils parlent de la même carte que je pense ? La carte du QI. Oula, oula, oula. Bon, bah là, du coup, on tombe dans la définition de base du racisme, c'est-à-dire la considération d'un rapport à une autre. Ah oui, non mais... Non mais, en fait, là, ça va. Parce que comme c'est dit par une personne racisée, et les gauchistes, tu leur montres cette vidéo à un gauchiste, il va te dire, mais elle a raison. Elle a raison. Bah oui. Parce que lui, il voit, encore une fois, dans l'étranger, sa rédemption. Il doit s'excuser de tout. Oui, mais on a colonisé quand même. Alors bon, bah du coup, il s'excuse. Et voilà, il suce. Il s'envoie des chibrax de zinzin, des plots, il les avale. La nuque des gauchistes, c'est en adamantium. C'est sa lustre des chibrax toute la journée. Là, c'est rôdé. Bam, 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 ça s'envoie. Incroyable. Elle porte bien son nom pour sortir des bêtises pareilles. Ma boule, ma boule. Pas mal. Elle est complètement à côté de la plaque. Ses futurs ou désormais les filles pour tenir un discours pareil. Mais oui, mais c'est la détestation de la France. C'est la revanche. Vous avez été meilleurs que nous. On prend notre revanche. On a le droit. On a le droit. Et on se laisse faire. Enfin, on. Malheureusement, on nous empêche de faire en sorte qu'on puisse dire non. mais voilà, c'est hallucinant ce discours. Hallucinant. Hallucinant. Là, la réaction normale, c'est les flics. Bateau, terminé. Hop. Finito. Finito. C'est logique. Tu repars. Tu repars. Et là, non. On l'applaudit. C'est un truc de fou. Hop. Et toi, tu ne peux... Ok, bon, ça repart encore à zéro. Bref. On va en rester là. On ne va pas non plus lire tous les commentaires. Je voulais vous montrer cette vidéo qui est absolument hallucinante. Voilà. Je vous laisse. Ciao.